bonjour à tous c'est adèle pour la chaîne jolie dp je vous retrouve aujourd'hui avec la toile en cours qui est ce joli chat bleu ébouriffé je sais pas si vous vous en souvenez c'est une toile que je vous ai présenté dans mon premier unboxing aliexpress donc il était réellement temps que je la réalise j'ai fait tous les autres chats ébouriffés ne manquait plus que celui-ci donc c'est une toile partielle comme vous pouvez le voir on n'a pas cette zone là toute cette zone là et le bas et la tête du chat a diamanté ce qui est plutôt mieux on va dire voilà c'est pas très français ma phrase vous avez compris l'idée la tête du chat clairement dans cette taille de toile qui une 30 par 30 ça n'aurait rien donné 24 par 24 taille de l'image ont clairement envoyé les détails quand on voit un diamant là si je mets un diamant au niveau de l'oeil du chat voyez ça aurait rien donné du tout quoi rien de rien de rien ça aurait pas été joli donc c'est bien qu'il les laisser en impression ça va donner un effet beaucoup plus joli à la toile donc ça c'est chouette après cette toile aurait été en 50 par 50 on aurait pu diamanté la tête du chat sans aucun problème après le fait que le fond ne soit pas diamanté permet que le sujet de la toile ressorte bien et ça c'est chouette je trouve que sur des toiles comme ça qui ont vraiment un sujet sur un fond ben finalement quand le fond n'est pas à faire il ressort beaucoup plus et c'est vraiment vraiment chouette donc franchement les toiles partielles je les apprécie de plus en plus surtout sur des toiles voilà avec un gros un gros sujet qui a besoin d'être mis en évidence ou alors sur une toile où on a des choses qui sont à la fois assez grossière enfin c'est grossière où il y a peu de détails et puis où il ya une zone où il ya vraiment beaucoup de détails j'apprécie que la zone avec beaucoup de détails banne soit imprimé sur la toile et que le et que le baisse qu'on peut diamanté soit à diamanté ça fait un bon mix des deux plutôt que d'avoir une toile floue si tout est à diamanté voilà ça fait un bon mix et je trouve ça plutôt chouette alors il ya des toiles qui sont pas très jolies enfin il ya des fois où tu on se demande pourquoi finalement un truc à diamanté dans la toile et pas le reste c'est un peu étrange mais pour des toiles comme celle ci avec un gros sujet qui est le sujet principal de la toile et ben ça marche toujours à 100% donc c'est chouette en termes de qualité de toile donc j'ai la toile était très bonne qualité alors oui elle n'est pas très bien découpé j'avoue après c'est une toile que j'ai payé 2,50 euros donc le fait que le contour soit mal découpé j'ai envie de vous dire que je m'en fiche un peu par contre elle est très bien imprimé au niveau ben voilà les angles sont droits on n'est pas une toile biscornue donc c'est le plus important vu que moi de toute façon je vais la vernis coller et ensuite je vais couper là le long de la ligne ici tout autour du chat donc ce qui est autour que ce soit plus ou moins droit je m'en fiche un petit peu la colle ne déborde pas trop sur les côtés donc ça ça permet de la faire proprement mais il ya suffisamment de colle pour tenir tous les petits diamants voyez ici s'ils tiennent il n'y a pas de problème la colle est bien imposée partout et elle ne déborde pas tout le tour non plus donc on n'a pas de risque d'avoir une zone dégueulasse tout autour du sujet donc ça c'est plutôt cool ça facilite le travail la colle est vraiment bien mise donc on voit qu'il ya un réel souci du détail lors de l'encollage de cette toile donc ça franchement je dirais que c'est plutôt bien les diamants juste dernier point sur la toile la colle colle absolument très bien donc en plus d'être bien posé elle colle très bien on n'a aucun souci les diamants je sais pas si vous vous en souvenez je vous avais montré dans mon unboxing ils étaient livrés dans des petits sachets comme ça alors vous pouvez voir que c'est une très belle qualité de diamant déjà on n'a pas de souci donc ça c'est vraiment très plaisant à poser et il était livré dans des sachets comme ceci sauf un qui était livré dans un sachet comme ceci alors sur la toile nous n'avons pas de dmc donc il ya onze couleurs mais on n'a pas de dmc donc les sachets comme ça n'avait pas de dmc non plus on a ce sachet là qui je pense à une dmc on voit quand même que je vérifie sur une sur une charte de couleurs que le 827 c'est bien ce genre de couleurs mais il me semble je pourrais pas mettre ma main à couper mais il me semble que oui donc on en a un avec dmc et les autres sont dmc alors pourquoi ils m'ont livré décès des diamants dans des sachets comme ça zip et pourquoi celui là est comme ça est ce qu'il n'en avait plus de bleu clair pour les mettre comme ça pour je sais pas je sais pas où est ce qu'ils sont en transition j'en ai aucune idée toujours dit que ça pose aucun souci j'aurais pu en début de quand j'ai commencé ma toile étaler tous les sachets et voir que c'était le numéro 7 en fait j'ai pas fait je suis pas fait comme ça j'ai pris tous les sachets un par un en fait parce que moi je vais reprendre dans l'ordre ma toile je la sépare en quatre les toiles comme ça je les fais en quatre quarts en général j'ai fait le premier quart j'ai pris tous mes sachets comme ça un par un et une fois que j'ai tous passé ben j'ai su qu'il restait plus qu'une couleur sur ma toile et donc j'en ai déduit que c'était la numéro 7 c'était peut-être pas la façon la plus logique plus facile de trouver la 7 mais au moins comme ça je me suis pas embêté j'ai fait que tout ce que j'avais d'identifié et j'ai identifié celle ci ensuite voilà en termes de bas de diamants je vous ai dit qu'ils étaient de bonne qualité donc ça c'est bien franchement cette série de toiles je suis super contente parce que c'est quand même une série de toiles donc là j'arrive sur la fente puisqu'il me reste le chaton multicolore à faire et le petit pingouin je c'est une série de toiles je suis très contente parce que franchement la qualité était rendu au rendez vous quoi j'ai payé de mes toiles 2 euros 50 et la qualité est au rendez vous et ça c'est c'est plutôt cool et c'est pour ça que ben je suis contente de vous les avoir présentés alors moi c'est vrai que j'essaye au maximum de trouver des toiles pas très cher qui est qui rendent bien et je et c'est pour ça que je suis je suis heureuse de pouvoir vous partager les liens parce que c'est des petites trouvailles qui sont pas chères qui rendent bien vous pouvez vous faire plaisir facilement donc ça c'est cool j'ai trouvé d'autres toiles j'ai trouvé deux autres toiles donc c'est le même vendeur il me semble un c'est sûr l'autre il me semble aussi que c'est chez le même vendeur deux autres toiles avec des chats un peu de ce style donc il y en a un autre qui est bourrifé sur un fond un peu orangé et l'autre qui est un des autres c'est des chats tigrés ils sont moins bourrifé mais il me semble que c'est à peu près le même même style donc j'ai hâte de les recevoir et de pouvoir les tester aussi le chat bourrifé je pense qu'on rendra bien aussi mais ce le chat tigré je ne sais pas on verra ce sera un test parce que là c'est pareil j'ai pas vu de réalisation j'ai rien vu du tout j'ai pas vu de layout c'est vraiment j'y vais à l'aveugle vous voyez là j'y étais à l'aveugle et ça s'est bien passé quoi c'est c'était une bonne surprise alors c'est vrai que cette toile serait plus grande on pourrait bien monter la tête du chat par exemple mais après tout c'est pas gênant quoi j'avoue j'apprécie de plus en plus étoile partielle pour noël j'ai commandé des toiles partielles j'en ai commandé une de 30 par 40 complète alors bon j'ai pas d'informations de suivi sur aliexpress donc j'espère qu'ils vont bien me la livrer qu'elle va bien partir en sachant que c'est un vendeur en plus qui fait pas vraiment de diamants de painting mais qui avait deux toiles de diamants de painting dont une de noël un prix défiant toute concurrence donc je suis dit allez on va voir au pire et m'embourseront mais sinon chez un autre vendeur j'ai pris pas mal de toiles enfin pas mal je crois que j'ai pris six toiles partielles avec des sujets ou de noël ou d'hiver donc à faire avec je pense avec ma fille ça va nous permettre de nous occuper ben là en fin novembre et puis tout le mois de décembre de faire des jolies petites réalisations pour décorer la maison ça va permettre à la fois de faire des décorations de noël sympa de nous occuper mais en même temps que ça nous prenne pas trop de temps parce que c'est vrai qu'une toile complète prend énormément de temps une toile partielle pour un peu moins de temps alors il est vrai que sur des la première commande aliexpress que j'avais fait avec les toiles partielles j'avais essayé de prendre des toiles partielles avec le maximum de choses à diamanté hormis la petite licorne que je vous avais présenté qui était assez je vais sous la main je vous montrais à part voilà cette toile on a juste un petit sujet au milieu d'une grande toile où il n'y a pas énormément à diamanté j'avais essayé au maximum j'avais essayé au maximum de prendre des toiles avec beaucoup à diamanté parce que ben pour m'occuper le plus longtemps possible et profiter au maximum après pour les toiles de noël j'ai pas forcément fait ça j'ai pris celle qui était le plus sympa alors le chez le vendeur chez qui j'ai commandé il me semble que c'est le même que ce même vendeur que cette toile ci donc comme je vous met le lien de cette toile bas dans la barre d'infos vous pourrez aller voir la boutique du vendeur il met toujours toujours ou presque toujours des annonces les plus récentes n'y sont pas forcément mais les annonces plus anciennes elles y sont les la partie à diamanté de la toile donc j'ai choisi des toiles qui étaient la plus jolie à faire en fait on va dire donc il y en a une où il ya un petit bonhomme de neige où il ya beaucoup à diamanté mais il y en a où il ya un peu moins à diamanté mais c'est pas grave parce qu'en fait le reste est tellement avec plein de petits détails très précis ce que les décorations de noël souvent des illustrations il ya de très très belles illustrations donc soit vous les faites en taille 90 par 90 pour arriver à avoir quelque chose de suffisamment détaillé et jolie soit voilà vous pouvez prendre comme moi une toile partielle du coup vous avez tous les détails de l'illustration sauf des zones qui sont moins moins détaillées et que là vous allez pouvoir diamanté donc il y avait pas mal de toiles comme ça vous pouvez diamanté par exemple toute la tenue du père noël on va dire une grande zone rouge ça n'a pas besoin d'être très détaillé les animaux le reine du père noël j'en ai une pris une avec un train un train donc on a toute la locomotive à diamanté et par contre tout le wagon qui est chargé de jouer il me semble lui n'est pas à diamanté donc du coup ça fait un très ça va faire un beau mix et ça je pense ça va être super sympa alors et du coup bah oui il ya moins à diamanté sur ces toiles là mais c'est pas pas grave parce que le but c'est vraiment de faire juste des jolies décorations pour pouvoir emmener dans la maison et en profiter parce que si je demande à ma fille de faire des dînes de toile ou deux trente par quarante pour décorer la maison à noël elles seront finis au mois de février ça va pas être serait pas très intéressant du coup donc donc j'ai trouvé ce compromis j'ai trouvé ça l'idée sympa ils font vraiment des choses superbe vraiment super si vous avez l'occasion n'hésitez pas à acheter un oeil sur ce type de toile pour décorer votre maison là la foule 30 par 40 que j'ai commandé honnêtement je sais pas si je vais la faire cette année on verra bien on verra il n'y a pas d'importance au pire je l'aurai pour l'année prochaine voilà bon et bien voilà je vais continuer je pense avec ce chat de mon côté et puis je vous mets ensuite balay mon avis final et puis les images de la toile terminée je pense qu'elle devrait devrait être très joli j'ai pas beaucoup d'inquiétude là dessus et bien je vous dis à tout à l'heure voilà je vous retrouve donc avec la toile terminée et voilà mon joli chat bleu et borifé mais il n'est pas joli moi je les trouve très mignon alors c'est vrai qu'au niveau des couleurs là comme ça vous voyez pas les couleurs aussi joliment qu'elles sont dans la réalité si j'approche la caméra là vous avez plus les couleurs réelles pas facile de filmer le bleu dès qu'on s'éloigne un peu ça a vite fait de te changer légèrement la couleur donc voilà il est vraiment très très joli je trouve les diamants brillent magnifiquement bien c'est vraiment très très chouette c'est dégradé de couleurs là avec ces petites touches de jaune et de vert et de blanc ça vraiment très très bien on voit bien le mouvement du chat là avec le dos pas de souci on imagine bien qu'il ya une patte par ici que les autres sont là il n'y a pas de souci on voit bien je suis très contente de cette toile franchement dites moi ce que vous en pensez mais moi je la trouve très mignonne très très mignonne alors j'avais pensé que quand je me disais qu'au début je les accrocherai pas mais finalement je vais peut-être les accrocher toutes ensemble une fois que j'aurais reçu les autres chats ébouriffés je vais peut-être les accrocher toutes ensemble sur deux portes de placard ça pourrait être assez sympa et je pense que je vous tourne une petite vidéo avec l'ensemble des toiles chats ébouriffés pour voir quand elles sont toutes ensemble ce que ça donne et avoir un petit peu un palmarès de chats ébouriffés parce que je les trouve très mignonne ces toiles en termes de diamants voilà ce qu'il me reste alors il m'en reste quand même pas mal je trouve il en reste quand même pas mal par rapport à la quantité de diamants qu'il y avait initialement mais bon alors il n'y a pas de dmc ni sur les diamants ni sur les sachets du coup je vais les ranger à part le numéro 7 donc les autres je vais laisser tout simplement dans ces sachets là directement et puis je vais les ranger dans ma boîte avec les diamants sans dmc voilà en attendant de leur trouver une seconde vie quand je ferai une petite création personnelle de mon inspiration d'ici quelques temps pour le monde à je cumule les diamants je les garde précieusement entre les toiles action qui n'ont pas de dmc pas c'est tout ces toiles là il ya j'en ai d'autres qui n'ont pas de dmc donc je commence à me composer une jolie petite collection de diamants sans dmc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dites moi si elle vous plaît si elle vous si vous avez craqué dessus aussi si elle vous plaît honnêtement n'hésitez pas faites vous plaisir moi je les paye 2 euros 50 quelque chose comme ça je vous la mets en je vous mets le lien dans les dans la barre d'infos comme ça si elle vous plaît vous pouvez y aller le vendeur d'un livre rapidement franchement j'ai jamais souci avec lui j'ai recommandé des toiles chez lui je vous ai dit et je lui fais totalement confiance donc donc je n'hésite pas à vous le conseiller surtout pour ce prix là très bon rapport qualité prix c'est toujours agréable voilà non je n'ai aucun intérêt à lui vendre ce vendeur particulièrement mais quand quelqu'un fait les choses bien je trouve que c'est bien aussi de le souligner et puis que ben sur aliexpress des fois on a des vendeurs pas très consciencieux quand on en a un quand on en trouve des qui font bien leur travail ben c'est plutôt bien de se le dire et pouvoir commander sereinement voilà et ben je vais vous laisser avec ce joli chat bleu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à liker cette vidéo ça me fera toujours un tonne toujours un petit coup de pouce n'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires ça me fait toujours très plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt sur la chaîne et en attendant prenez soin de vous ciao bientôt